Chalom frères et sœurs en Christ et bienvenue dans l'Athivo de ce vendredi 27 octobre 2023. L'Athivo est écrite par le pasteur Christ Lachidomé et la lecture s'est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est Jésus est la vie, il est la résurrection et la vie. Alléluia. Amen. Notre verset d'études est tiré de Jean 14 au verset 6 qui déclare, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Le pasteur nous dit et nous parle de l'origine de la vie. Quelle est l'origine de la vie? Comment l'humanité est-elle apparue? Le professeur des sciences modernes a demandé à sa classe d'étudiant. Perplexe, face à cette question abrupte, aucun élève n'a tenté de répondre à l'exception de Cyril, un adolescent connu pour son amour de Jésus. Jésus Christ, la parole de Dieu est la véritable origine de la vie et il a fait naître l'homme, monsieur. Si vous lisez Jean 1, des versets 1 à 12, vous verriez que ce que j'ai dit est vrai. Mais connaître l'origine de la vie est l'un des mystères les plus perplexes de la science. Personne n'a jamais créé la vie. La source ou la substance même de la vie n'a jamais été connue de l'homme. Mais un Jean des chapitres, un Jean 1 au chapitre 2, nous dit quelque chose de très profond. Il dit, la vie a été manifestée et nous l'avons vue. Cela signifie que la vie est sortie de l'obscurité et qu'elle nous a été montrée. Comment? Qui ou quoi Jean et les gens de son époque ont-ils vu ce qu'ils appelaient la vie? C'était Jésus. Il a la vie personnifiée. Alléluia! Imagine que tu vois quelqu'un ou quelque chose qui te dit, je suis la vie. Je suis responsable de ton existence. Qu'en penserais-tu? Eh bien, c'est arrivé. C'est ce que nous lisons dans notre verset d'ouverture. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Qui pourrait oser dire une telle chose? Jésus a prouvé ce qu'il avançait. Un homme nommé Lazare était mort et enterré depuis quatre jours. Et on a envoyé chercher Jésus. À arriver sur place, Jésus dit à Marthe, la sœur de Lazare, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Dans Jean 11 au chapitre verset 5. Quelques instants plus tard, Jésus se tient près de la tombe de Lazare et cria d'une voix forte. Lazare sort. Dans Jean 11, 43. Au grand étonnement des personnes rassemblées, Lazare est revenu à la vie. Alléluia! Jésus a vraiment la résurrection et la vie. Dieu lui a donné pouvoir sur toute chair afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que Dieu lui a donnés. Dans Jean 17 au chapitre verset 2. Cela couvre tout ce qu'il est venu faire. C'est le plus grand de tous. Il est venu nous donner la vie. Tu as reçu cette vie et tu es devenu participant de la nature divine. Tu as mis de nouveau gloire à Dieu. Alléluia! Merci Seigneur pour cette vie. Elle est vraiment très importante et bénissante. Mon frère, ma sœur, est-ce que tu connais l'origine de la vie? La vraie vie. L'origine de la vie, la source même, la substance même de la vie, c'est Jésus-Christ. La parole de Dieu fait chair. Alléluia! Quand tu viennes de nouveau, quelque chose de merveilleux se passe. Fais-en lever des ténèbres et conduis à la lumière et tu reçois automatiquement en esprit la vie de Jésus-Christ. Une vie nouvelle qui n'a désormais plus rien à voir avec la vie du monde influencée par Satan. C'est-à-dire la vie en Adam qui a été complètement corrompue par Satan. Cette vie en Adam est assujettie à la mort. C'est pourquoi les hommes vivent dans la maladie, dans le manque, dans le chaos, dans les difficultés. Ils vivent une vie de lutte permanente. Ils subissent les échecs. Et les hommes disent même, la vie est dure. Ils vivent la vie sans joie et sans bonheur. Mais, les hommes peuvent nous dire, nous vivons heureux. Il y en a qui croient qu'ils sont heureux, qu'ils ont la joie. C'est quelque chose qui est éphémère. C'est qu'ils n'ont jamais goûté à la vie divine. Donc, ils pensent que le bonheur, c'est quelque chose qui s'interrompt. C'est quelque chose qui a une fin. Mais, voilà. Ils pensent que ce qu'ils vivent là, s'appelle joie, bonheur et amour. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas vrai. C'est ce que l'ennemi veut te faire croire. C'est le père du mensonge. N'est-ce pas? Tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, c'est mensonge. Le vrai bonheur n'est pas dans la vie qui est influencée par Satan. Elle est en Jésus-Christ. La seule source, le chemin, la vérité, la vie, la vraie vie. Les enfants de Dieu, c'est-à-dire ceux qui ont donné leur vie à Christ, sont plongés dans cette vraie vie. Ils ont reçu la vie qui est issue de la parole incorruptible et éternelle permanente de Dieu, la vie divine, la vie de résurrection. C'est une puissance qui a déduit la mort. La parole de Dieu dit que la mort n'a pas pu retenir cette vie. Il s'agit de la vraie vie, celle de Dieu, avec la nature, le genre, le mode de vie de Dieu. Vraiment, réellement, la vraie vie. La question est, mais qu'est-ce que le mode de vie de Dieu, en fait? Il s'agit de la vie de justice et de bénédiction de Jésus-Christ. La vie qui n'est pas impactée ni par la maladie, le chaos, les dysfonctionnements, ni par le manque ou le péché. La mort, la vie qui n'est pas ordinaire. C'est la vie où la mort, ou mort au péché, eh bien, nous vivons pour Jésus-Christ. Une vie de justice sans condamnation. Une vie de liberté remplie de l'Esprit de Dieu. Aidé puissamment, guidée et inspirée puissamment par le Saint-Esprit. Donc, la vie divine est la même qualité, la même mentalité de Dieu. Celle qui appartient au royaume de Dieu. C'est-à-dire une vie de victoire et de gloire permanente. La vie supérieure à ce que les hommes vivent dans ce monde. C'est la vie qui est élevée, où toi-même tu es élevé au rang de Dieu. Où tu es rempli de la nature de Dieu. Où tu es 100% Dieu, exactement comme Dieu. A son image et à sa ressemblance parfaite. C'est une vie qui répand la puissance de la résurrection. Et qui ressuscite tout ce qui est mort. C'est une vie qui distribue la paix, la joie, la guérison, le bonheur, la lumière, l'amour. Parce qu'elle en est remplie. La vie qui commande et à qui tout l'univers obéit. C'est extraordinaire. C'est puissant. La vie de la nouvelle naissance, elle est invincible et incorruptible. Elle emmène la lumière partout où elle est. Comment te dire? Pour vivre cette vie, connais-la complètement, pleinement, à travers la parole de Dieu. Accepte-la. C'est celle-là que tu as reçue en Jésus-Christ. Et saisis-la. Vis-la totalement. Comment tu fais? Va dans la parole. Étudie la parole. Médite la parole. Connais cette parole. Remplis-toi puisque tu es née d'elle. Tu es issue d'elle. Et elle est incorruptible. Elle est vivante. Elle est puissante. Elle est suffisante pour pouvoir te cataporter dans cette vie de bonheur éternelle. Elle va t'aligner. Aligner ta mentalité à celle de Dieu, à celle du royaume de Dieu. Tu as le Fils de Dieu. C'est-à-dire Jésus-Christ. Alors, tu as la vie abondante en toi. Qui produit la vie autour d'elle. Donc, tu participes à la nature divine. Tu es devenu un Dieu vivant une expérience humaine. C'est-à-dire vivant dans le monde. Pour démontrer au monde qu'il y a une différence entre la vie humaine dominée par la mort et par Satan. Et la vie de Dieu. La pleine vie de résurrection. De domination de joie et de bonheur. Et de victoire éternelle en Jésus-Christ. C'est par amour. Rappelle-toi, par amour pour toi. Le Père a tout accompli en Jésus-Christ. Et t'a tout donné. Un héritage glorieux. Une vie d'impacte. Une vie d'excellence qui attire les hommes qui te connaissent à Jésus-Christ. Pour qu'eux aussi, ils puissent recevoir cette vie glorieuse. Et la vivre. Une vie de grâce et de bonheur tous les jours. Alléluia. Cette vie-là, tu l'as reçue pour la vivre. Alors, décide de te lever aujourd'hui et de commencer à t'aligner à la volonté parfaite de Dieu. Tu as manifesté la vie divine sous la terre. Et tu verras la différence entre ce que tu as vécu auparavant et ce que tu commences et ce que tu vas vivre de plus en plus une vie de supériorité. Une vie d'excellence en Jésus-Christ. Toi qui as déjà donné ta vie, maintenant, l'aventure commence. Alors, attache-toi à la parole. Médite-la. Étudie-la. Déclare-la sur ta vie. Et tu verras ce qu'elle produit. Elle produit la vie. Et elle produit de bons fruits qui sont visibles et palpables. Et toi qui n'es pas né de nouveau, je te prie, contacte-nous. Et nous allons faire ensemble. Contacte-nous à LVE. Envoie-nous un message. Nous allons faire ensemble la prière du salut. Tu vas confesser Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Et là, maintenant, commencer à visualiser, à vivre cette vie-là que Dieu t'a réservée en Jésus-Christ. Alléluia. Et devenir, toi aussi, une source qui répand la vie autour de toi. Gloire à Dieu. Mon frère, ma soeur, je t'invite maintenant à déclarer avec moi. Tu répètes donc. J'ai la vie et la nature même de Dieu en moi. Parce que je suis née de nouveau. Cette vie de Dieu me rend imprenable. Me faisant marcher dans la victoire, la gloire, la domination et l'excellence en tout temps. Au nom de Jésus, alléluia, amen, gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Mon frère, ma soeur, n'hésite pas. Pour vivre cette vie glorieuse et de victoire, il te faut naître de nouveau. Et naître de nouveau, ça veut dire croire en ton cœur que Jésus-Christ est Seigneur et le confesser de ta bouche comme sauveur et Seigneur de ta vie. Et vraiment, tu seras conduit par l'esprit, catapulté par l'esprit dans cette vie agréable, dans cette vie tranquille où le Saint-Esprit en toi te guide, te console, vraiment t'oriente, t'enseigne et t'aide avec puissance. Amen, alléluia, sois béni mon frère, ma soeur, je te dis à bientôt pour une nouvelle Tivo.